bonjour à tous dans cette petite vidéo je vais vous expliquer comment mettre en place emacs org mode sur votre machine pour cela si nous allons voir les ressources complémentaires je supposerai que vous avez déjà suivi les instructions qui sont données ici vous avez donc déjà installé emacs sur votre machine ce que je vais vous montrer maintenant pour principalement sur la mise en place d'une configuration emacs spécifique pour ce mot qui devrait vous simplifier la vie je vais donc aller à la première partie qui consiste à récupérer votre configuration si vous en aviez déjà une en fait une des difficultés principales d'emacs c'est que c'est un éditeur de texte à peu près historique qui a été construit à l'époque où les raccourcis clavier classique ctrl c ctrl v ctrl s ctrl f etc n'existent pas forcément encore et donc les raccourcis clavier d'emacs ne sont standards ne sont pas forcément ceux auxquels vous avez habitué je vais vous fournir ici une configuration par défaut donc la première chose qui est décrite ici consiste à récupérer cette archive je la télécharge ici bien ensuite je prépare un journal et une première configuration je vais donc créer un répertoire org comme on me le demande ici voilà et je vais y copier le fichier journal.org dans ce répertoire org comme proposé comme on explique ici ensuite je vais copier cette configuration ici dans le répertoire de configuration par défaut d max alors comment y accéder en fait ce répertoire commence par un point donc il n'y aura il est invisible il va falloir déjà afficher les fichiers cachés je vais donc à ce moment là avoir accès à un répertoire .emacs.d il se peut que vous ayez aussi un fichier .emacs dans ce cas là comme je l'explique ici sauvegarder le au cas où la configuration je vous propose ne me satisferait pas ici je vais donc aller dans répertoire .emacs.d je vais y copier les fichiers .l voilà et maintenant je vais tout simplement lancer emacs pour vérifier si tout fonctionne bien .emacs.d voilà je vais normalement la configuration que je viens de télécharger est utilisée je vais créer un fichier quelconque toto.org juste pour vérifier si tout fonctionne bien la façon la plus simple de vérifier si tout fonctionne bien c'est d'utiliser les raccourcis cladier que j'ai rajouté dans cette configuration donc si je fais plus petit que b j'appuie sur tab voilà ça a été complété et si je fais ls je sais pas moi moi est là comme indiqué dans le ici des étapes à faire pour vérifier que tout va bien je fais ctrl c ctrl c eh bien j'ai bien le contenu du répertoire courant en l'occurrence bon a priori tout va bien j'ai donc tout un tas de de raccourcis clavier par défaut mais comme je l'explique la configuration que je vous ai donné embarque avec elle un certain nombre de raccourcis clavier qui sont expliqués dans la première entrée de votre cahier de laboratoire donc c'est le fameux fichier que je vous ai montré ici qu'on a copié donc si je vais dans le répertoire .org maintenant et que j'ouvre ce journal je vais récupérer ici j'appuie sur tab pour déplier une première entrée avec un certain nombre de raccourcis clavier les raccourcis de base des max pour sauver pour sortir des max pour si jamais vous avez commencé à faire des raccourcis clavier malencontreux et que vous ne vous en sortez plus appuyez sur ctrl g un paquet de fois ça devrait désactiver les choses si vous appuyez sur escape plein de fois comme emax comprend la commande escape comme un début de raccourcis clavier ça peut ne pas marcher ctrl g c'est la bonne idée etc vous trouverez aussi déconfigure des raccourcis spécifiques pour org mode donc tab pour plier déplier ctrl c pour exécuter c'est ce que j'ai exécuté à l'instant et puis une commande particulièrement utile dans le cadre d'un journal c'est ctrl c c je vais vous la montrer tout de suite si je fais ctrl c c à ce moment là emax ouvre un petit menu en me demandant est ce que vous c'est quelque chose que vous voulez mettre dans votre to do list ou plutôt dans un journal si j'appuie sur j pour le mettre dans mon journal vous voyez que j'ai un mini buffer là qui a été ouvert et que emax a modifié mon fichier journal.org pour indiquer une entrée directement à la bonne date avec l'heure et tout où je vais pouvoir commencer à écrire par exemple mes premiers pas avec org mode puis je vais prendre des notes note 1, note 2, etc. quand je suis satisfait ici on m'indique pour quand vous avez fini, finish avec ctrl c, ctrl c, c'est ce que je vais faire ctrl c, ctrl c voilà donc comme je vous l'expliquais si vous allez voir dans dans les raccourcis spécifiques pour babel qui vous permettent d'exécuter du code il y a un certain nombre de raccourcis qui sont proposés je vous ai montré déjà celui qui commençait par un b le petit b qui permettait d'exécuter un bout de commande bash c'est ce qui est expliqué il y en a un certain nombre d'autres qui sont proposés par exemple pour exécuter du code R par exemple par exemple summary cars ctrl c, ctrl c vous me demandez où est-ce que vous voulez exécuter R, je vais dire ici voilà, le résultat est ici pour faire des sorties de graphique il faut utiliser une syntaxe légèrement différente un peu compliqué à retenir mais encore une fois vous avez un raccourci ici vous faites plus petit que R majuscule tab et vous avez eu un début de bloc qui convient parfaitement pour une sortie graphique ctrl c, ctrl c, c et voilà le résultat qui s'affiche directement en dessous je vous fournis les mêmes raccourcis pour python par exemple ici un code python print hello world ctrl c, ctrl c le résultat est juste en dessous avec un P majuscule je vais avoir un python avec une session et ici la partie session qui est en plus je ne sais pas moi excédent 10 aucune importance voilà et si maintenant je veux faire une sortie graphique je vais faire grand P, grand P tab et là vous voyez que j'ai un petit peu plus de code donc dans le raccourci clavier que je vous ai proposé je vous ai rajouté cette commande là par défaut qui charge numpy qui charge matplotlib et qui font un petit exemple de dessin donc encore une fois si je fais ctrl c, c, c voilà voilà le résultat de mon graphique ici si jamais vous voulez changer le nom de l'image ainsi générée il faut supprimer cette partie là qui en fait va créer automatiquement un nom temporaire si je veux par exemple indiquer c'est pas moi fou.png ctrl c, c vous ne voyez pas de différence à ceci près que maintenant si j'essaye d'ouvrir ce qui est présent dans ce répertoire vous voyez que j'ai un fou.png qui est apparu donc quand je vais faire du contrôle de version il faudra bien que je fasse attention à ça c'est-à-dire que les fichiers que je vais générer les images org mode nous les affiche ici mais les images ne sont pas stockées dans le fichier org quand je sauve comme ça le fichier est à côté par contre toutes les sorties textuelles elles sont bien dans le fichier org donc ce qu'il faut retenir lorsque vous allez interagir avec GitLab il vous faudra bien faire attention à comiter aussi toutes les images png, pdf ou autres que vous générez afin que la prévisualisation dans GitLab soit correcte